Et oui, c'est encore moi pour une sponso. Encore merci à casefan.com parce que je leur ai demandé de faire d'autres sponso, parce que je n'ai toujours pas assez en termes de moulin pour m'acheter mon PC Gaming en entier. Je n'ai que le boîtier et la carte mère, donc il faut bien que j'en refasse d'autres. Alors, Casefan, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous commencez à le savoir, ce n'est pas la première fois que j'en parle. C'est tout simplement un site où on peut acheter des clés à prix réduit. Ça peut être des logiciels comme Cleanman Max, on a les produits Office, donc avec Word, Excel, etc. On a des clés Windows, mais également des produits pour Mac. On a par exemple la Filmscreen Mac. On a les catégories en haut et on a même des clés pour des jeux vidéo. En ce moment, il y a des offres pour le Black Friday. Donc, on peut voir des réductions jusqu'à 66%. Donc, on a là tout ce qui a la suite Office 2021 ou 2019, si jamais vous préférez la 2019. On a des clés Windows 10. Alors, pas encore de... Si, on a une clé Windows 11, pardon, je ne l'avais pas vue. On a également des bundles avec Windows 11 Pro plus la suite Office 2021. Et on a d'autres offres. Donc là, à vous de voir ce que vous souhaitez. Sachez qu'il y a le lien dans la description pour arriver sur cette page. Et des liens tout simplement qui vous permettent d'arriver sur les pages produits avec les bons prix, donc sans aucun code à rentrer. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un petit bug. Si je clique dessus, il ne se passe rien. Donc, bon, est-ce que ça va être réglé ? Je ne sais pas. Donc, on va passer par l'achat d'une clé et je vais vous montrer comment on rentre le code. Donc, on va cliquer sur View More juste ici. On va dire que je veux une clé Windows 10 Pro. Je fais Ajouter au panier. On va aller voir son panier. Donc, on a bien la clé Windows 10 Pro. Je vais cliquer ici à droite, Appliquer le code de réduction. Donc, c'était FWV50. Donc, on fait Appliquer la réduction et on a bien la remise de 50% qui s'effectue. Donc, la commande passe de 15 euros à 7,58 euros. On va faire Commander et je ne sais plus si j'ai créé mon compte ou il faut que je me retape tout. Je crois qu'il faut que je me retape tout. Donc, c'est parti. On va tous retaper. Bien que j'ai peut-être tout de rentré. Oh, bah nickel. Une fois toutes les données rentrées, soit on paye par carte de crédit, soit par PayPal. Un conseil, payez par PayPal parce que si jamais vous ne recevez pas votre clé, on ne sait pas pourquoi. Vous pourrez demander à PayPal tout simplement d'être remboursé. C'est, on va dire, une petite sécurité à ne pas négliger. Donc, par exemple, j'ai choisi PayPal. On va cliquer sur PayPal. Pourquoi je dis PayPal comme ça ? Et là, il suffit tout simplement de rentrer son compte PayPal et de payer. Vous recevrez votre clé Windows par mail. Pour activer sa clé Windows 10, c'est très simple. Il faut aller dans les paramètres Windows et aller dans mise à jour et sécurité. Aller ensuite dans activation, modifier la clé et rentrer sa clé qu'on a reçue. Et voilà, Windows est activé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, case fan, vous ne m'avez toujours pas donné de logiciel CleanMyMax. J'attends toujours. Moi, perso, je suis brunner. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Je vais aller récupérer mon petit chèque. Merci d'avoir regardé cette vidéo.